Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Profitez de votre programme avec Grenoble Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement, 6 minutes pour parler d'écologie sur le territoire isérois. Et l'été que l'on vient de vivre, exceptionnel en termes de chaleur et de sécheresse, aura aussi eu des conséquences sur les dates de vendange. C'est le cas sur les parcelles de Thomas Finault, dans le Grésivaudan, où la récolte du raisin avait déjà commencé à la fin du mois d'août, avec donc plusieurs semaines d'avance. Les millésimes se suivent, mais ne se ressemblent pas. L'an dernier, la pluie plus abondante avait entraîné ici une maturité des raisins moindres, contrairement à cette année. Avec un printemps relativement précoce et chaud, la vigne de 2022 est en avance de 10 ou 15 jours. On a une très belle qualité de raisins, avec des belles maturités. Par contre, on a peu de rendements en jus, comme on a eu des fortes chaleurs et peu de pluie. Du coup, la vigne s'est quand même protégée et les raisins n'ont pas beaucoup de jus à l'intérieur. Mais c'est quand même une belle année dans l'ensemble. Si le tout premier vignoble isérois est né d'un cépage capable de mûrir sous des climats plus frais, désormais, c'est l'inverse. Thomas n'a pas été victime sur son domaine de la sécheresse et des fortes chaleurs, grâce à ces cépages qui répondent aux variantes des conditions climatiques. On a de très beaux terroirs et de très beaux cépages qui sont endémiques et qui sont propres à la région. C'est même des cépages autochtones qui ont failli disparaître. Mais maintenant, avec les autres collègues, le renouveau qu'il y a des vins dans l'Isère, d'autres vignerons s'installent, plantent ces cépages-là aussi. Et ça donne une dynamique. Et c'est des cépages qui peuvent être un peu plus résistants, un peu plus tardifs, qui peuvent résister un peu mieux à la chaleur, qui ont un peu plus d'acidité. Une acidité qui n'a pas toujours été un atout dans l'histoire des cépages gisérois, tout comme les méthodes de vinification. Quelques décennies plus tôt, la quantité primait sur la qualité. À présent, les vignerons du territoire soignent leur vendange et leur production. Sur le domaine finaux, tout est travaillé en biodynamie. On dit que le vin se fait dans la vigne. Donc pour nous, on passe beaucoup de temps dans la vigne pour ça, pour la choyer, pour qu'elle donne du raisin dans de bonnes conditions. Là, sur les périodes de vendange, on ramasse tout en petites caisses ajourées. Et la surface de terre viticole iséroise a drastiquement chuté au fil du temps, en passant de 33 000 hectares en 1850 à environ 200 hectares de nos jours, dix fois moins qu'en Savoie. La cuvée 2022 ne manquera donc pas de refléter la sécheresse estivale que nous venons de vivre. Et pour aller à la campagne, inutile de parcourir des dizaines de kilomètres. Elle se trouve tout à côté. La métropole souhaite valoriser les terres agricoles et fait pousser l'idée, par exemple, à la Thaïa à Mélan, un projet agricole qui s'inscrit dans sa politique d'aménagement du territoire. Voici le reportage d'Eléonore Pointoff. Plus qu'un grand jardin, la métropole de Grenoble possède 48 hectares de terrains agricoles à Mélan, près du lac de la Thaïa. Un investissement d'1,5 million d'euros pour produire une agriculture bio responsable et en circuit court. Une opération mise en place dans le cadre de la loi Climat et Résilience, avec comme objectif zéro artificialisation nette en 2050. On a 11 hectares qui seront ouverts sur la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Notre stratégie, c'était de permettre aux premiers agriculteurs de prendre les lieux, de commencer à s'implanter, de commencer à travailler ensemble également. Un appel à projet a été mis en place en 2021 sur 11 hectares pour accompagner financièrement des agriculteurs dans leur installation et ceux déjà installés. Ces projets ont été retenus pour pérenniser la ceinture maraîchère de la métropole grenobloise. Justin et Thomas en font partie. Ils ont créé leur gaec, cultiveront des légumes et produiront des oeufs. C'est une opportunité qui est hyper intéressante, surtout quand ça vient d'une volonté publique d'élus sur un territoire pour intégrer des agriculteurs à la production de ces territoires. Ça correspond aussi parfaitement à ce qu'on veut faire parce qu'en fait, c'est installé en agricole aujourd'hui, en bio, sur des circuits courts. C'est aussi une démarche un peu politique. Les bâtiments, le système d'irrigation et l'aménagement en électricité seront financés par la métropole. Pour ces jeunes agriculteurs, c'est une aide importante. En fait, je pense que sans le soutien économique de la métropole pour une jeune installation dans des zones ici qui ont une pression foncière qui est énorme, ça serait simplement pas possible. Six autres hectares sont réservés à la création d'une pépinière pour tester de nouvelles pratiques agricoles. Un deuxième appel à projet sera lancé l'année prochaine. Aujourd'hui, 110 hectares sont déjà en location par la métropole dans l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Justin et Thomas, qui espèrent ouvrir leur exploitation à la fin de l'année, proposeront de la vente directe pour les habitants et les cantines scolaires. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. 6 minutes environnement, c'est chaque dimanche à 18h30. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la société dauphinoise pour l'habitat engagée pour des constructions de qualité en Isère. Sous-titrage Société Radio-Canada